Au cours d'une consultation préconceptionnelle, on reçoit une patiente ou un couple qui a un projet de grossesse. On va aborder avec eux de nombreux points qui vont permettre de prendre en charge au mieux la grossesse. Une des choses principales à rechercher au cours d'une consultation préconceptionnelle est le risque de maladies héréditaires. On s'intéresse notamment aux maladies de transmission autosomique récessive. Un exemple est celui de la mucoviscidose. Si les deux parents sont porteurs d'une mutation à l'état hétérozygote, on peut estimer à 25% le risque de transmission de la maladie à l'état homozygote. Ainsi, dans certains cas, il peut être indiqué de dépister les membres du couple pour évaluer le risque de transmission de la maladie et orienter le couple vers une prise en charge adaptée. On estime que dans la population française, la fréquence de la présence d'une mutation à l'état hétérozygote est de 2,8%. Un autre exemple de pathologie à transmission autosomique récessive est la drépanocytose. La fréquence de l'état hétérozygote est de 10 à 25% dans les populations originaires des Antilles ou d'Afrique subsaharienne. Ensuite, nous allons aborder le groupe sanguin des deux conjoints en raison du risque d'allo-immunisation anti-D si la patiente est de rhésus négatif et le conjoint de rhésus positif. C'est la seule situation d'incompatibilité. Ainsi, si la patiente est de rhésus positif, le rhésus du conjoint n'a aucune importance. Si la patiente est de rhésus négatif, il est indispensable de connaître le rhésus du conjoint. Si celui-ci est négatif, il n'y a pas de risque. Si celui-ci est positif, en revanche, le fœtus peut également être de rhésus positif. Et dans ce cas, s'il y a contact entre les globules rouges du fœtus et ceux de la mère, elle peut développer des anticorps appelés anti-D qui sont dirigés contre les globules rouges du fœtus avec un risque d'anémie fétale. Pour éviter la fabrication de ces anticorps, qu'on appelle allo-immunisation anti-D, une prévention est réalisée par une injection d'immunoglobuline anti-D à chaque fois que la patiente sera dans une situation à risque de contact entre le sang fétal et le sang maternel. Toutes les métroragies, même celles très précoces au cours de la grossesse, puis plus tard, amniosynthèse, choc abdominal, puis à l'accouchement, après avoir vérifié le rhésus du nouveau-né. Un autre point important qu'on peut rechercher dans le carnet de santé, ce sont les vaccinations, et notamment la vaccination contre la coqueluche. En effet, chaque année, la coqueluche est responsable de nombreuses hospitalisations de nouveau-nés. Son incidence a été évaluée à 266 sur 100 000 en 2004, ce qui a mené à changer la politique vaccinale. La première vaccination a lieu à l'âge de deux mois, et avant, les nouveau-nés sont donc à risque de contracter cette maladie, qui peut être grave et qui est très contagieuse. La vaccination qui est réalisée dans l'enfance n'a souvent plus d'effet immunisant s'il n'y a pas eu un rappel à l'adolescence ou à l'âge adulte. Il est donc recommandé de vérifier dans le carnet de santé des deux futurs parents s'ils ont reçu ce rappel. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent être vaccinés. La vaccination n'est pas proposée en France pendant la grossesse chez la femme. Si cela n'a pas pu être fait avant la grossesse, il faudra alors attendre la période du postpartum. Enfin, il est important d'aborder avec les deux membres du couple la question de l'exposition au tabac. Il y a de nombreuses données qui montrent une association entre tabagisme et les difficultés à concevoir. Pendant la grossesse, le tabagisme est associé au risque de fausses couches, de certaines malformations spécifiques, ainsi qu'à l'accouchement prématuré ou encore au retard de croissance intra-utérin. Le sevrage tabagique permet de réduire ce risque. Les aides au sevrage, comme les substituts nicotiniques, ne sont pas contre-indiquées pendant la grossesse et il faut encourager les patientes dans cette voie. Ceci concerne aussi le conjoint, parce que le tabagisme passif a également des conséquences pour la grossesse et également parce qu'il est plus facile pour les patientes de se sevrer si elles sont soutenues par leur conjoint. Pour le couple, il y a donc quatre points clés. La recherche de maladies héréditaires transmissibles au fœtus et qui peuvent nécessiter des examens génétiques chez les parents, puis éventuellement au cours de la grossesse chez le fœtus. Le groupe sanguin et la prévention de l'allo-immunisation antidé. Les vaccinations et notamment la vaccination contre la coqueluche pour éviter la transmission au nouveau-né. Les risques liés au tabagisme pendant la grossesse et la possibilité de bénéficier d'une aide au sevrage tabagique. Il y a d'autres points à aborder qui concernent plus spécialement la patiente. Nous allons parler de ces antécédents médicaux, personnels et familiaux. Ceux-ci peuvent avoir plusieurs types de conséquences. Certains traitements qui sont donnés pour des maladies particulières peuvent être contre-indiqués au cours de la grossesse, car ils sont thératogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent provoquer des malformations, ou encore être phéto-toxiques, c'est-à-dire entraîner des conséquences sur le fœtus, même quand la période d'embryogénèse est terminée. Un exemple de ceci est le traitement par Dépakine, utilisé très largement comme traitement de l'épilepsie, et qui a montré depuis qu'il était associé à des malformations et des troubles du développement. Celui-ci ne doit plus être donné chez des patientes ayant un désir de grossesse, voire même chez les patientes en âge de procréer. La consultation préconceptionnelle est le moment idéal pour changer le traitement en concertation avec le spécialiste qui traite cette pathologie. Pour certaines pathologies, il y a un traitement spécifique à mettre en place dès le début de la grossesse. Je pense notamment au syndrome des antiphospholipides. Dans ce syndrome, pour éviter les complications obstétricales caractéristiques du syndrome, comme la pré-éclampsie ou le retard de croissance intra-utérin, les patientes doivent être traitées dès le début de la grossesse par aspirine à faible dose et héparine de bas poids moléculaire. La consultation préconceptionnelle permet d'expliquer cela et de prescrire les ordonnances à débuter dès le diagnostic de grossesse posée. Certaines maladies comme le diabète, qu'il soit de type 1 ou de type 2, nécessitent un équilibre optimal avant même le début de la grossesse pour limiter d'une part le risque malformatif chez l'enfant, mais aussi les pathologies obstétricales comme les morts fétales in utero dont le risque est augmenté en cas de déséquilibre du diabète. Là aussi, la concertation avec le spécialiste avant le début de la grossesse est idéale. Enfin, pour un certain nombre de pathologies comme les maladies auto-immunes évolutives mais aussi des maladies infectieuses comme le VIH, il est souhaitable d'organiser un suivi pluridisciplinaire en cours de grossesse. Et donc, la patiente sera orientée vers un établissement où ce suivi est possible. Il y a deux examens qui doivent être prescrits dès la consultation préconceptionnelle pour la patiente. Il s'agit des sérologies rubéole et toxoplasmose. La rubéole et la toxoplasmose sont deux maladies pour lesquelles une immunisation est possible. Si la patiente est immunisée avant la grossesse, il n'y aura plus de nécessité de contrôler ses sérologies en cours de grossesse. Elle est protégée et son foetus aussi. La rubéole est une maladie virale infantile. Elle est accessible à la vaccination. Si elle est attrapée en cours de grossesse, il y a un risque de rubéole congénital, un syndrome très grave avec de nombreuses séquelles possibles. Pour éviter cela, il est possible et conseillé de vacciner les patientes avant toute grossesse si elles ne sont pas immunisées. Comme il s'agit d'un vaccin vivant atténué, il est contre-indiqué pendant la grossesse en revanche. Pour la toxoplasmose, il n'existe pas de vaccin. Ce parasite est également à risque fétal, avec un risque de toxoplasmose congénital si la maladie est contractée pendant la grossesse. Il y a un seul médicament qui est indiqué systématiquement au début de la grossesse. L'acide folique, ou vitamine B9, aussi appelé folate, est indiqué pendant la période d'embryogénèse car il permet de diminuer le risque de survenue de malformations fétales. Les malformations concernées sont les anomalies de fermeture du tube neural. Il a montré son efficacité dans des études et c'est un enjeu de santé publique de réussir à faire en sorte qu'il soit effectivement prescrit. La dose recommandée est de 0,4 mg par jour en population générale et de 5 mg par jour pour les femmes diabétiques ou celles ayant un antécédent de fœtus atteint de ce type de malformation. Au contraire, il existe de nombreux médicaments qui ne doivent pas être pris pendant la grossesse, dont certains sont en vente libre. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont un exemple d'automédication fréquente. Horizon effet phéto-toxique et il est important de sensibiliser les femmes qui souhaitent une grossesse aux problèmes qu'ils peuvent représenter. Dès le projet de grossesse, il faut arrêter les médicaments en autoprescription et informer son médecin du projet de grossesse. Il faut également éviter la consommation d'alcool. Le syndrome d'alcoolisme fétal est un ensemble de troubles neurologiques et de malformations liées à la prise d'alcool pendant la grossesse. Il n'y a pas de seuil connu en dessous duquel on peut affirmer que le risque est nul. C'est pour cela que toute consommation d'alcool est déconseillée dès que le diagnostic de grossesse est posé. Concernant les consignes d'hygiène de vie, il est important d'insister sur le fait que la poursuite d'une activité physique est souhaitable et n'oppose pas de risque pour une grossesse sans facteur de risque particulier. L'alimentation doit être variée et équilibrée en évitant les aliments qui peuvent être source de l'hystériose ou de toxoplasmose si la patiente n'est pas immunisée. Voici les ordonnances qui seront donc prescrites pour le couple à adapter en fonction de ce qui est déjà fait ou connu. Une prise de sang pour la détermination du groupe, la vaccination contre la coqueluche, une prise de sang pour les sérologies rubéole et toxoplasmose et la prescription d'acide folique. On fera ensuite sortir le conjoint en général pour le moment de l'examen clinique et aussi pour pouvoir s'entretenir avec la patiente. Pour l'examen clinique, on réalisera une prise de la pression artérielle, une auscultation cardiaque et pulmonaire, une mesure du poids et de la taille, puis l'examen gynécologique qui comprendra l'examen des seins, l'examen du col au spéculum et le toucher vaginal, ainsi que le frottis cervico-vaginal, si celui-ci est indiqué. Le moment où le conjoint n'est plus avec vous est aussi un moment important pour aborder avec la patiente le sujet des violences, quelle qu'elle soit, dont la femme peut être victime, ainsi que des antécédents psychologiques ou psychiatriques. C'est la fin de la consultation préconceptionnelle. Elle vous a permis de rechercher une affection transmissible au sein du couple, de rechercher des antécédents personnels ou familiaux qui pourraient avoir une incidence sur le déroulement de la grossesse, de faire le point sur les vaccinations, coqueluche pour les deux parents et rubéoles pour la femme, d'expliquer et de dépister les situations à risque d'allo-immunisation rhésus, de délivrer des messages d'hygiène et de prévention, pas d'automédication, éviter le tabagisme et la consommation d'alcool. Enfin, de prescrire de l'acide folique pour la prévention des malformations fétales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada